Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn. Si vous êtes nouveau, cliquez directement sur l'abonnée, cliquez sur la cloche de l'achiver. Si vous êtes touché, laissez un chème. Nous nous retrouvons pour un témoin, franchement, une histoire incroyable et c'est l'histoire incroyable 3. Ce que nous allons vous découvrir ce soir va nous plonger dans un autre univers. Ici, c'est dans l'univers de ceux qui prennent de la drogue. Franchement, ce n'est pas facile pour eux et nous devons prier véritablement pour ces personnes. Nous ne jugeons pas. Ici, nous allons rencontrer un homme, un homme qui est un musicien, qui va rencontrer plus tard une femme que Dieu va mettre à sa disposition parce qu'elle a un rôle à jouer de sa vie. Et quel rôle va-t-elle jouer à sa vie ? Franchement, elle va lui sauver la vie par la grâce de Dieu. Écoutons le témoin, je vais découvrir ce qui va se réellement se passer ici. Franchement, ça va vous étonner. C'est parti. Oh my god, Stephen, baby, wake up ! Wake up ! Il était plus ou moins conscient, allongé sur le sol. Et je l'ai secoué en l'appelant par son nom. Là, il a fait une overdose après avoir pris plusieurs drogues et il est en train de mourir. La vie de Stephen Pierce n'aurait pas dû se terminer ainsi. C'est le nom de son mari. Stephen était en train de vivre son rêve de succès dans la musique comme joueur de base dans le célèbre groupe californien de funk, la neuvième création. Cette période était celle de l'ascension dans le monde de la musique. Stephen parcourut le monde grâce à la neuvième création. Cependant, derrière la musique, la drogue avait rongé sa vie. Les gars avec qui j'étais depuis mes études secondaires m'ont fait connaître ce qu'était la drogue. Des musiciens avec qui je jouais, des gars avec qui je passais mon temps. Ça avait l'air amusant et j'en ai pris. Quand vous fréquentez de mauvaises personnes, ça, ça ne manque jamais. Ça veut dire que si vous fréquentez des gens qui peuvent passer le temps à boire, à prendre de la drogue, mes frères et soeurs, s'il vous plaît, retirez-vous. Ne dites pas, non, je suis trop fort. Vous serez forcément un jour attiré à prendre de la drogue comme eux. Je peux même essayer. Je sais de quoi vous parlez. Parce que la mauvaise compagnie corrompt le bonheur. Avec qui je jouais, des gars avec qui je passais mon temps. Ça avait l'air amusant et j'en ai pris. Mais ce qui commença comme simple amusement devint une véritable obsession. En fait, ce genre de choses se font passer comme des choses simples. Or, s'il y a une danger derrière, le diable se fait passer comme un ange de lumière tous les jours. J'ai commencé par fumer de la marijuana. Puis ça ne m'a plus rien fait et je me suis mis à essayer d'autres drogues. De la marijuana, il passa à l'héroïne et à la cocaïne. Comme musicien, il avait facilement accès à toute la drogue qu'il désirait. Comme musicien, il avait facilement accès à toute la drogue qu'il désirait. Ça veut dire quoi ? Quand vous avez les moyens, vous avez l'argent qu'il faut. Franchement, vous êtes susceptibles de plus bûcher que ceux qui n'ont pas assez de moyens. C'est-à-dire que cette position sociale lui permettait d'avoir tout ce qu'il voulait. Quand le Seigneur disait qu'il est difficile pour un homme riche d'aller dans le programme de Dieu, c'est tout simplement parce qu'il y a un péché qui est toujours près des hommes riches. Leur statut de la société nous amène parfois à faire des péchés graves. Et ici, vous avez vu, ce n'est pas un hasard, écoutez encore. De la marijuana, il passa à l'héroïne et à la cocaïne. Comme musicien, il avait facilement accès à toute la drogue qu'il désirait. Comme musicien, il avait facilement accès à toute la drogue qu'il désirait. Pourquoi ? À cause de sa position sociale et des moyens qu'il avait. Vous voyez, faites attention mes frères et soeurs. Faites attention. Faites vraiment attention. Après la soirée au club, le dealer qui s'y trouvait voulait faire une partie, ce qui signifiait que nous pouvions avoir toute la drogue que nous voulions. Il y avait aussi les filles qui venaient et qui suivaient le groupe. Un soir, pendant que Stephen jouait, une femme du nom d'Yvette vint s'asseoir au premier rang. Son attention fut particulièrement attirée par Stephen. Je l'ai regardé longuement et quelque chose en moi m'a dit, « Cette personne a besoin de toi. » Ils se rencontrèrent et se mirent à sortir ensemble. Par la suite, ils s'installèrent ensemble et eurent un enfant. Yvette allait réaliser la profondeur de la dépendance de Stephen à la drogue. Un soir, il est rentré après une longue absence et il avait l'air d'avoir erré pendant 2-3 semaines. Tout ce que j'ai pu faire, ça a été de le mettre dans la baignoire et de faire couler de l'eau sur lui pour le nettoyer. Il était malade d'avoir été dehors toute la nuit et il m'a dit qu'il avait pris de l'héroïne. Je lui ai dit, « Mon Dieu, mais pourquoi t'infliges-tu cela ? » « Mais Yvette, sa femme, refusa de l'abandonner. » « Ça, c'est une vraie femme. » « Ça, c'est une vraie femme. » « Elle n'est pas chrétienne. » « Mais elle a dit que quand elle l'a vu pour la première fois, quelque chose en elle a fait quoi ? » « Elle a senti qu'elle était faite pour lui. » « Qu'elle avait quelque chose à lui apporter. » « Sans savoir que cet homme traversait de telles situations. » « Il était beau d'apparence. » « Il attirait tout le monde. » « Mais ce qui se trouvait derrière, c'était grave. » « La seule personne que Dieu pouvait envoyer dans sa vie pour le sauver, c'était qui ? » « Une femme. » « Une femme et la bonne. » « C'est pourquoi Dieu les a réunies. » « Hé, mes frères et soeurs, la même idée n'est pas trop cool pour sauver. » « On va plus loin. » « Mais Yvette refusa de l'abandonner. » « Je l'aimais et je voulais l'aider. » « Ce que j'avais en tête et à cœur, c'était de rester avec lui parce que je savais qu'il y avait des choses en lui qui étaient cachées sous tout ce qui était mauvais. » « Et si je pouvais rester et l'aider à se débarrasser de tous ces déchets, » « il serait possible de voir quelle est sa véritable essence, » « ce qu'il est appelé à devenir. » « Les années passèrent et les choses s'empirèrent pour Stephen. » « Je traînais dans les rues, je jouais de la musique et je prenais de la drogue. » « Et je traînais dans les rues constamment. » « Je me réveillais, je me défonçais, pas de nourriture, rien. » « Ma nourriture, c'était de me défoncer. » « Je me défonçais depuis l'aube jusqu'à la nuit. » « Ah la 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 la, ça devient grave. » « Waouh ! » « Cette sensation forte qu'il recherchait, se transformait en addiction. » « Et ce qui va se passer par la suite, ça sera la mort. » « Vous voyez comment le diable attire les gens vers la mort. » « Et il vous attire petit à petit. » « Progressivement. » « C'est progressivement qu'il vous attire dans son piège. » « Et il ne sait pas qu'il est en train d'aller vers la mort. » « Mais la mort, ou encore des démons qui le poussent à prendre ses drogues. » « Parce qu'il y a des démons qui sont là, qui sont autour de lui même en ce moment. » « C'est-à-dire autour de lui, au moment où il était à prendre la drogue là. » « Il y a des démons qui sont là et qui l'observent. » « Mais il ne sait pas. » « Allons-y plus loin pour savoir plus. » « Je le prends et vous arrache l'esprit toute la journée. » « Je l'ai allé sur toute une journée. » « Je suis allé dans ma cache. » « J'ai pris trois bonnes bouffées et j'ai senti que ça m'emmenait là où je voulais. » « J'étais dans ma chambre, assis sur mon lit. » « J'étais dans mon trip, c'était bon. » Alors que Stephen prenait de la PCP, un ami passa le voir et lui donna de la marijuana. » « Le mélange des deux drogues crée un déséquilibre chimique immédiat. » « Il s'est mis à crier et il est tombé par terre. » « Il était plus ou moins conscient, allongé sur le sol. » « Je l'ai secoué, l'appelant par son nom, lui disant de revenir. » « Toujours les amis. » « Un ami passa, il lui donnait de la cocaïne. » « Un ami passa, il lui donnait ceci. » « Mes frères et soeurs, toujours les amis. » « Si vous avez des faux amis, vos amis vont se transformer en des diables. » « Le diable va les utiliser comme ça. » « Ce sont les diables qui sont dans vos faux amis. » « Mais vous, vous ne le savez pas. » « Conscient, allongé sur le sol. » « Je l'ai secoué, l'appelant par son nom, lui disant de revenir. » « En même temps, j'ai réussi à le traîner dans la chambre et à le mettre sur son lit. » « Sentant la présence qu'il y avait dans la pièce, j'ai compris qu'il ne toucherait plus jamais à la drogue. » « Depuis ce jour, Stéphane n'a plus eu aucun désir de se droguer. » « Parce qu'il mourait comme ça. » « Il mourait. » « La personne qui l'a vue, c'était Dieu. » « C'est Dieu qui l'a vue. » « C'est comme quelqu'un va dire qu'il vient d'avoir un songe. » « Où Dieu lui a parlé. » « Et Dieu a pris quoi ? » « La parole de son père qui est décédé. » « Pour lui dire ce qu'il doit lui dire. » « Afin de pouvoir toucher profondément son cœur. » « Parce qu'il sait que son fils aime beaucoup son père. » « C'est comme ça. » « Et voici, la vie de Stéphane va se mettre à changer. » « Quelle histoire. » « Si vous êtes fan des sensations fortes, il faut se arrêter. » « Parce que là, ce que nous découvrons ce soir, franchement, c'est une histoire plus incroyable qu'incroyable. » « C'était des voyages puissants. » « J'étais fatigué, fatigué, fatigué. » « Et je voulais une autre vie. » « Je savais qu'il y avait autre chose pour moi, mais je ne savais pas comment y arriver par moi-même. » « Jusqu'à cette dernière crise après laquelle tout a commencé à se mettre en place dans ma tête. » « J'ai commencé à comprendre la vue d'ensemble, à voir la lumière. » « Et c'est à partir de là que c'est devenu une expérience qui a transformé ma vie. » « Une autre expérience qui transforma sa vie eut lieu lorsque le frère de Stéphane, qui venait juste de sortir de prison, lui parla de l'amour de Jésus-Christ. » « Une autre personne, l'un de ses frères qui vient de sortir de prison, voit maintenant lui parler de Jésus-Christ. » « Imaginez, mais qu'est-ce que c'est ? » « Son père, il est décédé. Il n'est plus de ce monde. » « Un frère qui quitte la prison, qui vient de lui parler de Jésus-Christ. » « Vous pensez que c'est un hasard. » « Dieu, ça veut dire que quand Dieu veut transformer la vie de quelqu'un, il dispose tout de sorte que les choses puissent s'enchaîner, élément par élément, détail par détail, afin que vous puissiez tout simplement le rencontrer. » « C'est pourquoi il ne faut pas juger les gens. » « Tu vois telle personne faire du mal, tu dis « Oh, tu es mauvaise. » « Tu vois telle personne faire comme ça. » « Tu vois, au lieu de juger, il peut faire que tu pries pour la personne. » « Une fois que Dieu l'a délivré, tu verras que cette personne va devenir un témoignage. » « Il va sauver plusieurs personnes. » « Voici que c'est son frère. » « Étonné de voir son autre frère, qui vient de la prison, nous parler de Jésus-Christ. » « Forcément, il va sentir quelque chose de nouveau en son frère. » « Entre vous, un gangster qui va vous parler de Jésus-Christ. » « Acceptez-le immédiatement. » « Et c'est ce qu'il est en train de faire. » « Je rends gloire à Dieu pour sa vie. » Stéphane abandonna son groupe de musique et ses anciens amis. Bien qu'il n'avait plus aucun désir de revenir à son ancienne vie, il craignait tout de même de rester seul, incertain qu'il était de pouvoir vivre sans drogue. Mais au fur et à mesure qu'il étudiait la Bible... « J'ai compris que je pouvais y arriver, que je n'allais plus retourner à ma vie passée. » « Jésus m'a aidé en me montrant qui je suis en lui. » « Cela m'a donné la certitude, grâce à la Bible, qu'il est là et qu'il ne me délaisse ni ne m'abandonne. » « J'ai été soulagé, grâce à Jésus-Christ, parce que j'ai compris qu'il est là à mes côtés, quelles que soient les difficultés et les tribulations que je peux rencontrer. » « Il est là. » Après avoir constaté le changement, Stéphane, Yvette donna sa vie au Seigneur. À présent, leur relation en tant que mari et femme est merveilleuse. « Mais c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. » « Lui, il a sauté le Seigneur de Jésus-Christ. » « Et quand sa femme a vu que son mari a donné sa vie au Seigneur de Jésus-Christ, elle aussi, elle a suivi son mari. » « Elle aussi, elle a donné sa vie à Dieu. » « Mais c'est incroyable. » « Elle, de façon naturelle, elle avait quelque chose de Dieu en elle. » « Et cette chose de Dieu, elle a communiqué à son mari, sans le savoir. » « Et c'est cette chose qu'elle a communiqué à son mari, qui va revenir vers elle encore, pour changer sa vie, et va lui permettre de donner sa vie à Dieu. » « Ça veut dire ce que ça veut dire. » « Ça veut dire ce que ça veut dire. » « Les voies de Dieu sont véritablement insondables. » « C'est incroyable. » « Quelle histoire. » « Waouh ! » « Je suis épaté. » « Je suis même dépassé. » « De savoir comment Dieu a fait les choses. » « Laisse Dieu faire les choses dans ta vie. » « Et tu feras, tu verras de grandes choses, de grandes choses, de grandes choses opérées dans ta vie. » « Laisse Dieu faire. » « Laisse Dieu faire. » « Laisse Dieu faire les choses. » « Waouh ! » « C'est incroyable. » « Écoutons encore. » « Est-ce que c'est fini ? » « Allez, je peux loin. » « Je sais que c'est le Seigneur qui nous a unis. » « Notre relation est spéciale. » « Et il semble qu'à chaque instant, avec les années qui passent, elle ne fait que s'améliorer. » « J'apprécie le fait qu'elle soit restée à mes côtés contre vents et marées. » « Elle a un cœur d'or. » « Je n'aurais pas pu demander meilleure épouse qu'Yvette. » « Les mots ne peuvent même pas décrire la femme qu'elle est et qu'elle a été pour moi. » « C'est Dieu qui a mis Yvette sur mon chemin. » « Cela fait 14 ans que Stephen n'a plus touché à la drogue et qu'il chante un chant nouveau. » Son CD intitulé « Mon témoignage raconte l'histoire de ses combats et de sa victoire contre la drogue. » Un livre est également en cours « Attention aux pièges » ainsi qu'un nouvel album intitulé « Le fils prodigue » afin de pouvoir aider ceux qui ont été piégés par la drogue. La drogue les emmène en enfer et il est temps de se purifier. La drogue est une manipulation de l'esprit, un domaine irréel de la vie, une fable. Aussi longtemps qu'ils sont piégés dans une telle situation, leur vie n'a pas de valeur. Il est temps d'abandonner tout ça parce que Jésus est la seule réponse au problème. La seule manière d'être libéré, c'est de sortir de la dépendance qui enchaîne et qui lie l'esprit. « Si vous donnez votre vie au Seigneur, Dieu pourra vous délivrer de la dépendance. » C'est ce qu'il fera. La drogue emporte tout ce qu'il emprend à l'enfer. Mais le Seigneur Jésus-Christ peut vous sauver, peut vous donner de la vie. What ? Cet homme sait de quoi il parle. Et cette histoire, c'est pas une histoire. C'est un témoignage puissant. Qu'en pensez-vous ? Si vous êtes touché, laissez un « J'aime ». Cliquez sur « J'aime » en dessous de cette vidéo. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « Abonné ». Cliquez sur la cloche. Activez la cloche pour ne pas manquer les notifications sur la prochaine vidéo. Il y a une vague d'histoires incroyables comme cette histoire qui arrive. Si nous en serons bonnes, nous sommes seulement à l'histoire incroyable 3 et nous allons tous ceux pour l'histoire incroyable 4. Soyez toujours connectés. Dieu va vous visiter aujourd'hui. Bonne soin de vous. Et trouvez la femme idéale. La femme qu'il vous faut. La femme qu'il vous faut, mes frères et soeurs ! Qui va changer votre vie. C'est ici là qu'on comprend pourquoi Dieu a dit « Il n'est pas pire que l'homme soit seul ». Parce que quand cet homme est tombé à la maison par overdose là, il est tenté de mourir. Qui était là ? Sa femme. Et cette femme là-même a été un soutien. Il a dit « Franchement, cette femme est comme un trésor. » Il n'a même pas cru qu'un jour il rencontrerait une femme comme cette femme. C'est le désir de tout un chacun, tout homme. Franchement, regardez la fille qu'elle est à l'écran. Elle est belle. Mais c'est que cette autre devant elle peut la tuer. Elle aussi, elle a besoin de Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Ma soeur, Dieu peut te sauver. Réviens à lui et dans ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, il va te sauver. Tous ceux qui sont dans cette situation, priez avec moi. Dites « Seigneur Jésus-Christ, entre tes mains, je remets ma vie. Donne-moi la force qu'il faut pour me libérer, pour me délivrer de ce démon qui est caché derrière cette drogue ou les stupéfiants. Libère mon esprit, libère mon corps et que ton sang rentre dans mes veines. Rentre en moi, dans mon esprit pour me purifier et me délivrer de toutes les choses qui ne te glorifient pas. Je viens à toi aujourd'hui. Accepte-moi et change ma vie. Amen. Dieu va entrer en vous et change votre vie. Prenez la parole de Dieu. La Bible, sois-en si libre. Et lisez la parole de Dieu. Apprenez à connaître Dieu et Dieu fera des grandes choses avec vous. Si vous êtes avec des amis qui vous poussent à apprendre la drogue ou les stupéfiants, c'est le moment de les abandonner. Faites ce sacrifice afin que vous soyez délivrés. C'est la seule manière d'être libéré de cette histoire. Que Dieu bénisse, frère et soeur. Prenons soin de vous et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va venir maintenant. Sur Nias Rebarana. Que Dieu bénisse, frère et soeur. Sous-titrage ST' 501